donc j'ai choisi un coloriage dont j'ai déjà commencé parce que sinon c'est très très long et quand on fait ça ça fait très très mal à la main donc du coup je vous laisse vous regarder donc ce coloriage donc là il est comme ceci tac donc ensuite c'est pas compliqué on prend le crayon et on fait comme cela vous allez voir les couleurs apparaître au fur et à mesure donc j'avais choisi un qui était déjà fait enfin commencé tout simplement parce que sinon la vidéo j'aurais été obligé de faire plusieurs pauses parce qu'il faut savoir que ça fait très mal aux doigts quand on fait ce genre de coloriage on est obligé de faire des pauses parce que sinon ça coupe un petit peu les doigts à force et je vous dis ce que j'ai déjà dit précédemment pour beaucoup ça a l'air très très simple mais en réalité ça ne l'est pas du tout parce que parfois quand il ya beaucoup de détails déjà on n'a pas le droit à l'erreur une fois que c'est fait voilà on peut plus revenir en derrière et surtout quand il ya des détails et ballons là c'est beaucoup plus compliqué bien sûr faut pas se tromper puis parfois le grattoir la mine elle est beaucoup trop gros sont pour les tout petits détails voilà alors je sais pas si vous voyez ce que ça fait la vidéo voilà moi ce que je fais c'est que quand il ya les grandes zones je colorerai un peu dans tout fait dans tous les sens et surtout je passe les mouchoirs à la fin parce que sinon il y en a vraiment partout je pousse ça ça ira peut-être un peu mieux donc voilà alors par contre j'ai eu des questions est qu'il y avait comment dire un sens pour commencer le coloriage alors là donc c'est non franchement non vous pouvez faire les motifs qui vous plaît c'est à dire moi sur ce coloriage j'ai commencé par faire tous les coeurs pourquoi je sais pas ça m'a appris hier soir je me suis dit bon bah allez je fais tous les coeurs comme ça ça sera fait ensuite j'ai fait tous les petits cercles enfin voilà après ça dépend ou après il y en a qui vont commencer à cet endroit là descendre comme ça faire comme ça il y en a comme moi ça sera que par les petits détails enfin là c'est vraiment varié vous faites comme vous voulez là j'ai pas de technique c'est selon votre envie vous voyez il ya les couleurs c'est pas enfin je les choisis pas c'est en grattant que ça apparaît parce que ça aussi j'ai une question c'est est-ce que tu grattes et après tu coloris tu choisis tes couleurs non non on fait pour gratter les couleurs apparaissent tout seul et puis après le reste fait sans choix vous pouvez pas recolorier dessus bon après j'ai pas essayé mais bon moi j'aime bien le résultat comme ça je vais pas m'amuser à vous colorier je pense pas que ça soit fait pour du coup vous voyez petit à petit les couleurs apparaître là c'est du jaune vert là on commence à passer au bleu violet rose rouge orange enfin c'est assez varié là comme couleur parce que oui ça aussi je sais pas si je voulais déjà expliqué sur les donc sur les grands formats comme celui là vous allez avoir à peu près toutes les couleurs que vous allez pouvoir avoir sur un coloriage à gratter alors ça sera toujours donc les lèvres du moins pour celui y aura pas d'autres couleurs qui vont apparaître que ça soit sur ce dessin ou sur les autres voilà vous voyez ça et par contre sur les autres livres c'est à dire les petits formats donc forcément vous aurez moins de couleurs vu que ça sera plus petit le dessin et du coup ça sera pas forcément tout le temps la même couleur ça pourrait être varié vous pourrez avoir très bien que deux couleurs alors ça dépendra mais d'ailleurs vous verrez ça sur ma vidéo que j'ai faite avant tient hier j'en ai pas fait sur la présentation du livre marabout petit format fleur donc là vous verrez c'est des tout petits coloriages donc tout petit c'est petit format en tout cas et vous verrez qu'on voit beaucoup moins de couleurs c'est tout autant joli mais vous verrez c'est autre chose c'est un autre univers alors du coup là je continue à gratter vous voyez j'en ai vraiment partout je sais pas si on voit regardez je sais pas si ça se voit mais bon et pourtant je fais attention mais bon après comme on dit il faut souffrir pour être joli en beau belle voilà c'est un peu pareil si vous voulez votre coloriage soit beau il va falloir un petit peu souffrir bon après comme il fait beau là c'est les beaux jours vous pouvez très bien faire dehors du coup ça lirait beaucoup moins à la maison déjà bon après les mains une fois que c'est terminé vous le lavez puis voilà alors évitez de toucher le visage c'est sinon de l'heure vraiment partout à part ça ça ira très bien voilà là donc là je fais un petit peu oui c'est des espèces de feuilles là c'est pareil c'est un petit peu fin oui c'est un peu plus compliqué à faire que le reste vous voyez cette partie là commence à être à ma gamme du coup donc là je suis vraiment dans les tons jaunes je suis vraiment tout ce qui est jaune donc là j'attaque des grosses parties enfin des grosses parties en tout cas c'est toujours plus gros que ce que j'ai fait précédemment donc là il faut bien bien gratter et toujours passer le mouchoir hop et on vous gratte un petit peu parce que parfois ça laisse des petits bouts noirs dessus même si vous avez gratté donc des fois il faut repasser une deuxième fois tac voilà ensuite alors je sais pas si je vais vous faire le dessin en objet parce que sinon la vidéo va durer très très longtemps et mon but c'est pas de vous saouler avec ça en tout cas vous voyez comment ça se passe vous voyez quand c'est des gros grandes parties ce que je fais c'est que je commence par limiter la partie en fait grise je fais le contour et ensuite je vais gratter dedans comme ça ça m'évite ensuite de dégorder bon après ça m'arrive de me tromper alors ce que je fais c'est que je me débrouille quoi je rajoute des petites trucs sur le dessin si je me trompe ou je grossis le trait enfin voilà je me débrouille mais déjà en faisant les contours ça aide vous vous tromperez beaucoup moins en fait vous avez délimité la zone à calorier donc ensuite normalement ça va tout seul quand c'est des grandes zones des petites zones c'est un peu plus compliqué vous aurez plus de mal donc voilà alors ensuite ici tac tac donc là c'est encore des feuilles que je fais alors ça peut paraître bizarre des feuilles jaunes mais bon donc là vous voyez ce que je suis en train de faire là on ne peut pas délimiter parce que c'est trop fin et c'est pareil un peu plus compliqué à faire parce que c'est très fin donc du coup ce que je fais c'est que j'épaissis le trait c'est pas forcément ce qu'il y avait devant ce qu'il voulait qu'on fasse mais bon hop là donc là je commence à aller vers un petit peu plus orangé vous voyez là vous voyez j'ai un petit peu dépassé donc hop je grossis le trait donc vous voyez quand c'est vraiment des détails on ne peut pas forcément rattraper mais bon après il y a toujours une ou deux petites astuces parce que ça ne peut pas toujours être parfait même c'est très compliqué pour que ça soit parfait après vous verrez le résultat est tout de même très joli pas de soucis parce que si jamais je ne fais pas la vidéo jusqu'au bout vous verrez quand même le résultat en photo une fois terminé alors hop ce que je fais le plus compliqué sur ce dessin c'est des tout petits trucs comme ça c'est le plus compliqué c'est le reste après voilà il faut s'appliquer il ne faut pas faire ça comme un bourreau j'ai envie de dire il faut quand même être assez minutieux pour faire ça avoir de la patience parce que vous n'êtes pas patient vous allez vite laisser tout nouer donc du coup hop vous voyez je vous avais dit que j'avais commencé à faire par les petits ronds et du coup j'en ai oublié parce que là il y a des tout petits petits à faire alors quand je dis tout petit on est venu à la peine voilà je viens de les faire du coup hop continue tac voilà vous allez voir après le résultat de cette première partie donc là vous voyez un seul passage suffit donc à part là parce qu'on voit encore un petit peu de murie donc ça veut dire que je suis passée mais quelques millimètres à côté donc du coup je repasse et donc du coup pour la première partie enfin la première partie du coeur ça fait quelque chose comme ça donc ensuite donc on voit que là il y a encore un petit peu de grille donc il faut rattraper où je suis passée voilà du coup qu'est-ce qu'on va commencer par là tac là il y a encore un tout petit cercle alors les tout petits cercles voilà ça c'est assez compliqué à faire parce que du coup on n'a pas vraiment de manoeuvre avec le grattois on ne peut pas vraiment arrondir sinon on est obligé d'élargir énormément les cercles bon après c'est pas un peu catastrophique oui j'ai deux tactiques aussi, des fois je souffre ça c'est comme vous le sentez, comme vous le voulez il n'y a pas de truc précis chacun a son bon droit il n'y a pas comme le coloriage normal coloriage artéa rapide, il n'y a pas une seule façon de faire voilà c'est pareil il y a plusieurs façons de faire bon par contre ce qui ne change pas c'est que vous n'avez pas le choix gratter, 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 gratter je ne sais pas si vous l'entendez, la vidéo on entend bien le bruit le grattage ça ne grince pas mal sur le papier ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas que vous allez déchirer la feuille ou autre c'est normal c'est même plutôt bon signe en fait ça veut dire que ce que vous faites on va dire, marque bien le papier et pas que vous allez, on va dire, vous percer non, non, pas du tout ça, il ne faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal avant de le percer, il va falloir y aller c'est pas comme un livre de coloriage là par contre ils sont plus facilement on peut le faire plus facilement de traverser le papier là non je ne veux pas dire que ça risque rien mais bon avant de le traverser, je pense que vous avez intérêt à forcer donc c'est ça en fait, les livres sont peut-être un peu plus vous voyez, ils sont plus chers que le coloriage normal mais donc déjà le résultat, vous êtes sûr d'avoir un très très beau résultat donc du coup, ensuite vous coloriage, vous pouvez soit en faire une déco les mettre en calme, soit vous pouvez les offrir donc déjà c'est pas mal et puis vous êtes sûr que ça va tenir par contre, alors le seul truc que je conseille, c'est si vous voulez les offrir vous voulez garder, faire une décoration, je ne sais pas quoi c'est bien déplastifier ou mettre un cadre parce que sinon vous voyez, ça va faire des petits traits partout comme ça et ça va en gros gâcher ce que vous aurez fait ce qui serait très dommage donc il faut en prendre soin parce qu'il marque facilement bon après, même si vous coloriez, vous allez faire des petits traits comme ça c'est pas grave vous dessinez quelque chose avec votre grattoir je ne sais pas, vous marquez votre nom, vous signez tout simplement et comme ça, ça cache ce qui a été, comment dire, dégraté quoi sans se voir donc là, vous voyez, je suis passé vers les tentes ouais, c'est du rouge, rouge, rose en fait, ça fait des dégradés ouais, ça fait des dégradés, on peut dire ça ça fait des dégradés de couleurs petit à petit en fait, vous faites des dégradés sans vous en rendre compte donc ça, en fait, je dirais que c'est une nouvelle tendance donc c'est la tendance de cet été le coloriage à gratter, ça c'est pour ceux qui ne veulent pas investir dans du matériel de coloriage donc feutre, crayon couleur, libre, tout ça là, vous achetez votre livre, vous avez tout dedans et c'est tout et puis c'est pour ceux qui n'aiment pas colorier il y en a qui n'aiment pas colorier qui préférait ça pour ça, il y en a vraiment pour tous les goûts toutes les couleurs apparemment, pour ceux qui aiment Disney il y a le bestiaire vous l'avez du voir dans mes précédentes vidéos donc il y a le bestiaire de Disney il y a le coco aussi que j'ai acheté je vous le montrerai bientôt en vidéo, je pense et sinon apparemment pour le mois de septembre Disney a prévu de sortir des princesses donc c'est vraiment la nouvelle tendance et puis c'est accessible vraiment à tout le monde c'est ça qui vient vous voyez là hop, voilà, c'est mieux comme ça donc voilà où on en est pour nous oulala la table elle est dans le bon état donc je nettoie après, voilà du coup maintenant je vais repartir vers le haut vu qu'on a fait une bonne partie en bas voilà donc je suis revenue dans la teinte très très jaune là cette fois-ci on est vraiment dans le jouet hop alors tac vous voyez là aussi c'est des motifs qui sont pas très très simples parce que vous avez des traits qui partent de partout et qui au final se rejoignent tous au même endroit et vous n'avez pas le droit à l'erreur du coup je souffre pour voir où j'en suis donc là on arrive donc sur la grande zone d'accord alors il y a donc pareil hop je fais avoir le contour comme ceci tac et ensuite je les colorier l'intérieur au moins voilà comme ça au moins hop voilà en colorier l'intérieur je sais pas si vous entendez mais ça gratte-gratte encore si on fait bouger la table donc j'essaie d'aller assez rapidement pour pas vous ennuyer donc hop hop voilà vous voyez bon alors il faut repasser un petit coup parce que sinon il y a des petits traits pas très jolis voilà donc maintenant on va tourner un petit peu le livre comme ça parce que je suis gauchère donc du coup c'est pas très facile sinon pour moi donc hop 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 donc là on va plutôt vers le jaune orange on voit que ça commence à aller vers l'orange vous voyez là ça tire vers l'orange et là on voit que ça commence à tirer vers l'orange et là on voit que ça commence à tirer vers l'orange et là on va aller vers le rouge après ce qui est aussi très amusant avec ces colorés justement c'est de découvrir les couleurs ça c'est amusant enfin moi je trouve ça amusant après c'est mon avis personnel mais j'aime bien c'est amusant de se dire mais quelle couleur va sortir sur mon crayon enfin un crayon un grattoir une fois qu'on a commencé on veut tellement connaitre le résultat que du coup difficile de s'arrêter alors là c'est pareil hop je refais un contour vous voyez comme ceci et donc là hop je colorie je colorie je gratte pardon alors pareil j'ai une question aussi combien de temps il faut pour le faire alors après ça dépend des personnes donc le premier le tout premier livre que j'ai lu qui m'a été offert par Marc donc ça a été un cadeau il m'a fallu un jour et demi pour le faire c'était des petits formats il y en avait 7 donc il m'a fallu un jour et demi celui là ça fait un moment qu'il a commencé il va dire une semaine j'en ai fait qu'un donc là ça sera le deuxième après ça dépend aussi combien vous en faites dans la journée ça ferait ça varie hier par rapport à ce que j'avais commencé sur celui-là en commençant la vidéo je m'ai fait pendant 10 minutes alors il faut pas énormément de temps voilà après le souci c'est que ça fait assez mal aux mains il faut pas vous cacher du coup il faut faire des pauses bon après 5 minutes de pause ça suffit vous recommencez et voilà enfin je peux pas vous donner de durée de temps ça dépend ça dépend que de vous plus forcément quand on débute vous allez aller moins vite que par exemple moi qui commence à avoir beaucoup plus habitude ça dépend ça dépend aussi du dessin si c'est que des grosses secondiens grosses parties à colorier ça va aller vite si c'est des détails ça va aller beaucoup moins vite parce qu'il faudra beaucoup plus vous appliquer moi je ne peux pas me prononcer donc voilà vous voyez ça commence vraiment à prendre la forme donc là on va attaquer encore des petites feuilles tac donc là vous voyez pratiquement un seul coup de crayon ça suffit voilà donc là je le maintiens donc là je fais la petite tac comme ceci donc voilà encore un petit coup je vais le faire tant de cartères sinon je ne vais pas partout sur mon bras donc voilà alors là je vais aller vers le bas parce que sinon je vais l'oublier pas que c'est à cacher quand je colorie donc voilà donc le bas on arrive vraiment vers le rose violet quand on est tout en fait en bas du coeur donc voilà donc là ça fait encore des petits ronds donc les petits ronds c'est assez, on va dire que c'est long à faire mais c'est chiant après c'est long si vous voulez les faire comme il faut vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à peu près donc moi c'est ce que je fais parce que sinon tout les coups vous allez rater tac donc voilà alors là pareil on colorie voilà hop donc là c'était plutôt rose on va dire par ici donc on va aller par là voilà alors est-ce qu'on vous voyait à la vidéo oui à peu près donc hop hop donc là vous avez encore un rond là aussi donc là hop je fais contour comme ceci c'est pas que c'est vraiment pour un rond avec maman c'est vraiment grosso modo le rond je passe à côté parce que je vois des petits goûts qui me plaisent pas et donc hop comme j'ai bien tracé le contour qu'on peut colorier tout autour au bout d'un moment donc ne vous inquiétez pas c'est moi qui en drattant fait bouger la table donc voilà là il est fait alors on va revenir par là et on va descendre tout en bas comme ça ça vous permettra vite de voir le dégradé alors c'est fait donc vous voyez là tac la tige juste en faisant la tige de la fleur ou une fleur vous voyez une espèce de fleur vous voyez ça part de là et pratiquement toutes les couleurs qui se passent comme ça on est gradé donc ça c'est pas moi j'aime bien je trouve ça joli donc là pareil au gros morceau donc un peu le contour on fait ton colorier de l'or bon après c'est toujours un petit peu la même chose qui revient hein tu as les mêmes techniques donc voilà hop on enlève le surplus toujours avec le coulis là pour le colorier adapté votre meilleure amie c'est le mouchoir voilà enfin mouchoir en papier ou essuie tout ça marche très bien hein ou mouchoir en tissu si vous voulez quoique votre mouchoir en tissu vous allez passer un petit paquet après voilà avec un mouchoir à papier un papier comme moi ça vous fait pas mal hein de colorier je l'ai déjà fait 8 et je l'ai pas changé c'est vraiment juste pour rendre le surplus pour pas que vous en ayez plein les mains donc voilà là vous voyez on passe vraiment dans le rouge là donc là je repasse vous voyez parce que je me suis un petit peu clippée mais ça se voit pas quoi après hein voilà à la fin quand vous aurez tout terminé vos imperfections vous verront même pas donc vous vous le saurez mais pas la personne qui verra votre oeuvre d'art oui pour moi c'est des oeuvres d'art parce que y'a pas de raison certes pas oeuvre d'art créée de A à Z par nous mais on passe quand même du temps on fait tout pour que ça soit joli donc là c'est une nouvelle forme de l'art hop hop alors là c'est pareil c'est pas très très facile parce que plus ça va plus vous grattez plus les dessins apparaissent forcément sauf que plus il y a enfin au moins il y a de place pour les pour les imperfections justement pour les erreurs faut savoir si normalement donc y'a que la partie grise à gratter mais vous pouvez aussi gratter la partie noire c'est à dire que si vous faites une faute ou de rajouter un dessin vous le dessinez vous même vous pouvez cliquer sur la partie noire la partie grise ça vous sert d'indication ça dit voilà ton dessin doit ressembler à ça donc il faut que tu colores là si tu veux ça mais vous pouvez quand même faire d'autres choses ce qui peut rendre comme rien j'ai mis hop là voilà vous voyez là je suis un petit peu revenu du coup dans le jaune voilà voilà donc celui-là la partie là que je suis en train de faire a l'air très compliqué je ne sais pas si je ne suis pas ratée on va voir ça hop non c'est bon oui parce que des fois quand les détails sont très très rapprochés le souci c'est que donc comme on gratte il y a du noir qui s'en va donc ça fait une espèce de poudre noire qui va cacher le détail qui est juste à côté vous pouvez pas vous arrêter parce que sinon vous allez tout rater donc vous dessinez un petit peu dans le flou donc vous n'êtes pas sûr à 100% du résultat ce n'est que quand vous allez passer le fameux mouchoir que là vous allez être sûr du résultat et du coup c'est bon donc là c'est pareil on fait encore des espèces de pétales de fleurs on ne sait pas trop je ne sais pas trop ce que c'est vraiment fait les pétales de fleurs peut-être pas pour vous je ne sais pas en tout cas c'est ça là que je viens de faire alors après ça donc là c'est pareil je peux vous permettre de faire un contour voilà donc là vous voyez on est à plus de la moitié donc du coloriage donc comme ça vous voyez à peu près à quoi déjà il va ressembler à la fin donc là la plus grande partie elle est faite donc là c'est une espèce de spirale que je suis en train de faire et ensuite j'ai encore plein de petites feuilles à feuilles donc voilà les petites feuilles sont faites donc là j'ai encore une petite, une grosse spirale donc là les spirales pareil c'est pas très très simple à faire parce que souvent dans une spirale il y en a d'autres qui viennent s'y mettre avec des feuilles en plus à l'intérieur donc c'est même pas que c'est compliqué mais c'est surtout pour s'y retrouver donc voilà là encore des petites feuilles bon celles là ça va elles sont pas très très compliquées là par exemple pour ça que je suis en train de faire un coup de crayon, enfin un coup de crayon un coup de grattois et c'est bon ça suffit il n'y a pas besoin d'y repasser dessus sauf si vous allez trop vite comme je viens de faire donc du coup vous allez repasser voilà voilà donc là toute la partie du bas elle est terminée donc ça donne ceci alors tac voilà ça donne ça donc maintenant il ne reste que cette partie là donc le plus gros il est fait voilà donc comme ceci là j'ai pas fait le contour pourquoi on ne me demande pas je ne sais pas donc vous voyez ça va faire d'un côté ça vous montre aussi qu'on peut très bien faire sans dessiner le contour mais vous avez plus de chance de tout tomber par contre voilà je fais pour la fin parce que comme il y a un petit on va dire un tout petit virage et comme dans un virage c'est dangereux quand on conduit c'est pareil c'est dangereux donc du coup voilà au cas où j'ai dessiné le contour donc ça c'est bon et ensuite tac vous voyez là je suis repassée dans le jaune donc ça vous montre bien qu'il n'y a pas vraiment d'ordre pour faire le dessin c'est vraiment dans l'ordre que vous le sentez je suis passé du jaune au vert au bleu au violet enfin voilà il n'y a vraiment pas du code donc vous le terminez si vous le souhaitez le terminer tout ce qui compte mais surtout vous faire plaisir tac je sais pas si vous voyez bien en caméra après il faudra être en jugeant parce que c'est ma première mon premier truc enfin mon premier speed coloring après peut-être que s'il n'y est reproduit comme ça là ça sera peut-être un peu mieux donc on va s'attaquer encore au pétale donc là je vais plutôt vers le orange cette fois voilà donc il y en a des mondes de l'autre côté donc voilà donc j'essaie d'en passer un petit peu partout parce que même le truc rose de la couverture à force de l'air noir donc là c'est des tout petits motifs donc beaucoup plus compliqués parce que plus c'est petit plus c'est compliqué forcément plus c'est gros plus c'est simple donc on va les choisir le plus compliqué pour la fin comme ça, ça nous permet d'admérer pendant ce temps le reste du coloriage voilà voilà alors je vais essayer de le tourner parce que sinon je vais pousser ça tac voilà donc je le tourne parce que comme je suis gauchère ça sera plus facile pour moi sinon je vais avoir beaucoup plus de mal à vous faire donc hop là vous voyez c'est vraiment des mini mini pétales de fleurs ou de feuilles je ne sais pas trop c'est vraiment tout petit alors malgré ça j'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo dure très très longtemps même si je crois qu'on est déjà à 30 minutes je répète le but c'est de ne pas vous ennuyer après je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette vidéo il y a même eu des rollances de certains d'entre vous en disant ça y est tu ne l'as pas encore fait du coup je me dépêche tac donc là vous voyez il y a pas mal de virales, de spirales et donc là à l'intérieur ils ont introduit une petite feuille ici alors maintenant donc encore des feuilles cette fois ci ce sera les dernières pour ce coloriage j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez voir donc la présentation de ce livre il est dans les vidéos que j'ai faites précédemment qui est bien sûr une vidéo qui dure beaucoup moins longtemps là ensuite tac et voilà vous voyez là un seul coup de crayon à part ici à part ici pour attraper un petit peu l'accord entre les deux mais c'est bien un petit coup de crayon et ça suffit hop une petite spirale une petite spirale voilà donc là il est quasiment fini donc il nous reste ça il nous reste ça voilà et ça encore voilà voilà donc là on est à la fin du coloriage vous voyez tout a été gratté donc maintenant on prend mon choix donc pour le reste il est épillé comme ceci vous voyez là je l'épille je mets comme ça je vais faire ça et puis après on passe bon alors moi je vais passer partout donc hop déjà pour nettoyer la table parce que sinon je vais me faire pâcher par ma maman hop voilà donc le reste du cahier enfin du livre de coloriage pareil là c'est un truc blanc qui est censé protéger on fait pareil bon alors après vous voyez la feuille blanche hop là qui est ici bon alors elle est plus vraiment blanche elle est en manière grise parce qu'elle a pris un petit peu du noir mais c'est pas très grave ça parce que c'est pour protéger le dessin donc on s'en fout c'est fait pour c'est pas grave donc une fois que vous avez fait ça vous voyez je sais pas si on voit mais par exemple tuc 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 ici il y a un point là là enfin un petit peu partout donc moi ce que je vous conseille c'est d'écrire donc par exemple là il y a un point rouge je vais marquer alicia tout simplement parce que c'est moi qui ai fait le dessin donc un petit coeur parce que j'ai vu et j'ai pris l'habitude de signer donc comme ça ensuite là vous voyez pareil il y a des petits traits donc je vais faire des petites étoiles comme ça là ou plus grande ça aussi par exemple là on va mettre un petit coeur là on va faire ça là vous voyez également que ça change de couleur je sais pas si vous voyez mais non là ça sera comme le coeur là c'est rouge là c'est orange là c'est vert et là c'est plutôt violet et bleu du coup voilà donc ça donne ça en résultat donc il m'aura fallu à peu près on va dire 45 minutes 40 minutes pardon on va dire donc pour finir le col de l'ariage donc il m'a fallu à peu près une heure alors du coup je vais vous le montrer un petit peu plus près hop hop donc voilà ce que ça donne donc vous voyez là j'ai marqué alicia pour ma signature et donc tout ce qu'il y avait avant de petites traces j'ai fait des petites choses comme ça étoiles ou coeur vous pouvez faire autre chose peu importe donc voilà donc le résultat c'est ça ça donne ça donc du coup ça sera tout pour ce speed coloring alors j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions sur donc comment on fait pour colorier les coloriages à gratter ou sur la suite si vous voulez voir un autre speed coloring sur un coeur ou une autre enfin sur un autre livre que je vous ai déjà présenté précédemment vous me le dites et puis je vous le ferai il n'y a aucun souci donc c'est pour toutes questions ou recommandations ou autres donc soit vous pouvez aller sur donc mon groupe Facebook donc c'est le coloriage bien plus qu'une histoire d'enfance donc vous demandez votre adhésion si vous n'êtes pas encore dedans vous accepterez sinon vous pouvez me joindre sur Youtube il n'y a aucun souci ou en message privé pour ceux qui m'ont sur Facebook donc je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à bientôt et je vous remercicez à bientôt d'épouser